Ce diaporama va vous présenter le fonctionnement du brassage intrachromosomique. Lors de la prophase de la première division de la méiose, les chromosomes sont placés en désordre dans la cellule. Les chromosomes se déplaçant aléatoirement, il arrive parfois que certains se rencontrent, ce qui peut entraîner un échange entre les allèles d'un même gène. C'est cela que l'on appelle le brassage intrachromosomique. Ainsi, sur un chromosome double, les deux chromatides se retrouvent avec deux allèles différentes pour un même gène. Dans notre exemple, le bleu et le rouge. A cette étape de la méiose, la prophase, on observe sur le graphique que la cellule est diploïde. Les chromosomes migrent sur les différents pôles de la cellule. Cela crée deux cellules fines. Nous voyons ici que les chromosomes ayant échangé leurs allèles sont séparés grâce au nombre très grand de gènes et des allèles différentes. C'est grâce aussi à ce mécanisme que la diversité est possible. Les chromosomes se regroupent vers le centre des deux cellules fines. Les chromatides de chaque chromosome se séparent sur chaque pôle de la cellule. Au final, nous avons quatre cellules phi créées par méiose. Nous observons que dans chaque cellule, les chromatides possèdent un allèle du père et de la mère. Il y a donc bien eu un brassage intrachromosomique. C'est donc un mécanisme important pour conserver la diversité de l'individu. Ce diaporama va vous présenter le fonctionnement du brassage intrachromosomique.